Bienvenue, mesdames et messieurs, dans l'invité du jour. Il est le porte-parole de l'opposant congolais Jean-Marie Michel Mokoko. Il s'appelle Mac Mappingou. Il dit vouloir mener une guerre judiciaire et médiatique contre les autorités de son pays. Quelles en sont les raisons ? Il a accepté de nous répondre en personne. Il est notre invité du jour. Monsieur Mappingou, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Écoutez, je vous remercie aussi de m'avoir invité. Et je... Oui, bien sûr, j'ai... Pourquoi une guerre contre votre pays, le Congo ? Le mot est peut-être fort, mais il est évident que je suis en colère parce qu'il y a quelques semaines, sinon un mois passé, un site congolais officiel qui est géré et soutenu par les services de renseignement congolais a écrit un torchon où il m'accusait de préparer un complot contre mon pays avec le gouvernement gabonais et avec le gouvernement français via... D'ailleurs, tout le monde est accusé dans ce complot. Ce que vous démentez complètement. Ce que je démonte complètement, je trouve que c'est absurde et c'est même très ridicule. Et j'ai plutôt beaucoup de peine pour ce pays parce que je sais que ce pays est désormais dans cette tournure qui n'arrange personne. Est-ce que ce site est authentifié comme étant effectivement le site officiel ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Sauf s'ils s'en lâchent. Mais en principe, ils doivent assumer le contenu de ce site. Ils doivent assumer le contenu de ce site. Vous avez déclaré donc récemment que les autorités de votre pays chercheraient même à vous éliminer. Moi, j'ai envie de vous demander pour quelles raisons les autorités du côté de Brazzavie chercheraient-elles à vous éliminer ? D'abord, il faut déjà demander pourquoi les autorités de Brazzavie l'ont éliminé pendant les élections présidentielles des jeunes gens qui réclamaient la liberté. Pourquoi les autorités de Brazzavie éliminent gratuitement les populations du poule ? Je dis bien gratuitement. Et ça apparaît comme une épuration ethnique entre les Congos et les laris. Donc à partir de ce moment, M. Mappingou n'est qu'un simple citoyen. Et pourquoi, en quoi est-ce que vous dérangez aujourd'hui le régime congolais au point qu'il cherche à vous éliminer ? – C'est une question qu'il faut poser au gouvernement congolais. Mais je suis convaincu que le gouvernement congolais qui n'a pas su accepter cette défaite est dans une tournure ou sinon dans une démarche où ils ne savent plus quoi faire. – Vous parlez de quelle défaite, M. Mappingou ? – Écoutez, ce n'est pas un secret, tout le monde sait que… – Vous faites allusion à la présidentielle ? – À la présidentielle, à la présidentielle. – De mars dernier ? – Bien sûr, qui a été tenue, qui s'est passée à huis clos. Et on a vu jusqu'à aujourd'hui comment ils se sentent englués dans une voie sans issue, tout simplement parce qu'ils n'ont pas réussi. – Vous avez tenu ce 28 novembre une conférence de presse sur le thème « Manipulation, torture et répression au Congo ». C'est cela votre résumé du régime congolais ? – Oui, écoutez, le résumé, ce propos illustre bien la question que vous m'avez posée au Congo. Aujourd'hui, il y a effectivement une manipulation. Je suis un peu le porte-parole, sinon illustration même de cette manipulation, de cette injustice. – Mais vous n'êtes pas torturé ? Qui torture qui au Congo aujourd'hui ? – Écoutez, c'est le pouvoir, c'est le pouvoir, ce sont les services du pouvoir, le pouvoir actuel. – Vous connaissez des gens qui sont torturés au Congo ? – Oui, Kalakala a été torturé, ce n'est pas un secret, c'est quelqu'un qu'on a pu retrouver chez lui pendant plus de deux, trois semaines. Quand il est revenu, on l'a retrouvé devant la morgue et ce monsieur, tout le monde reconnaît bien qu'il a été enlevé par des hommes armés qui faisaient partie… Écoutez, dans un pays, honnêtement, qui est sécurisé par un État légal et légitime, ce genre de scénario ne devait pas exister. – Comment se porte le général Jean-Marie Michel Moukoko ? – Il a le moral, il est digne. – Il attend sereinement son procès ? – Son procès, je ne sais pas s'il y aura procès. – Il n'est pas encore jugé, il n'est pas encore condamné ? – Oui, mais il n'est pas condamné, mais il est gardé depuis bientôt plusieurs mois. – Pour les besoins de l'enquête, dit-on ? – Oh, les besoins de l'enquête, vous savez, on est à Brazzaville, on est dans un régime qui est totalitaire, qui est réellement tortionnaire et qui ne fait pas du bien au Congolais. – Ce site auquel vous venez de faire allusion, considérez également que vous êtes de mèche avec le pasteur Ntoumi, quant à la situation dramatique que vit le poule, que répondez-vous à cela ? – Écoutez, ce site et ses commanditaires connaissent mieux le pasteur Ntoumi que moi. Je n'ai jamais rencontré le pasteur Ntoumi, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais eu au téléphone, et c'est la diversion, vous voyez bien. On est en train de divertir un pays, parce que tout simplement on veut maintenir une situation de crise dans une région, parce qu'on a perdu les élections et on a une situation économique qui est chaotique, il faut bien trouver un bouc émissaire. Bon, ils n'ont qu'à gérer leurs problèmes avec Ntoumi, ils connaissent mieux Ntoumi, il était gouvernement dans leur système, je n'ai jamais été dans ce système, je n'ai jamais été au PCT, je n'ai jamais été un proche de politique de ces gens-là, donc honnêtement, je n'ai rien à voir avec ça. Et c'est ça qui est embêtant, c'est-à-dire que nous sommes dans un système où un matin, quelqu'un se réveille en famille, et puis on l'accuse de tout ce qu'on veut. Bon, on m'accusait d'être en connivence avec Ntoumi que je ne connais pas. – Certains de vos compatriotes disent de vous que vous avez juste envie de faire parler de vous, que personne ne voudrait du mal du côté de Brazzaville. – Écoutez, vous dites certains, c'est tant mieux, écoutez, si certains, mais on en veut déjà parce que si un site officiel s'amuse à mettre mon nom, coller mon nom à une histoire de coup d'État, moi qui suis démocrate, je pense qu'il n'y a pas plus grave atteinte à la liberté et à la dignité de quelqu'un. – Pour revenir à la situation dans le pôle, comment en sortiez ? Vous conseilleriez au pasteur Ntoumi de se rendre ? – Écoutez, moi je n'ai pas fondamentalement une recette toute faite. Ce que je conseillerais aux jeunes gens surtout, qui sont là-bas, qu'on envoie, qu'ils soient du nord ou du sud, de l'est, de l'ouest, mais qu'ils sont des Congolais. Des Congolais parce que je suis d'abord, comment dirais-je, un patriote qui aime mon pays et j'estime que ce pays doit être uni. Donc ces jeunes gens, je pense qu'en faisant l'analyse de la situation actuelle, ils doivent comprendre qu'ils sont manipulés gratuitement et ils devaient désister. – Vous parlez de quels jeunes gens ? – Les jeunes gens qui sont militaires, quand on le voit, qui sont militaires. – De l'armée régulière ou vous parlez des ninjas ? – De l'armée régulière. – De l'armée régulière. – Vous appelez à la désertion ? – J'appelle à la désertion, il faut qu'ils laissent parce que les jeunes gens auquel on n'a pas sincèrement réalisé un destin favorable, prometteur pour leur pays, on ne peut pas les envoyer dans des forêts avec 1000 francs CFA, une boîte de sardines et laisser leur vie et laisser leur famille. Ce sont des jeunes gens, l'avenir c'est eux. L'avenir c'est même plus nous, c'est même plus ceux qui ont plus de 70 ans. On ne doit pas sacrifier sa vie pour ça. – Marc Mappingou, merci à vous d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'opposant congolais, le général Jean-Marie Michel Moukoukou. Merci à vous. – Je vous remercie de m'avoir invité. – Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été à notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501